Aujourd'hui, nous allons visiter l'hôtel le plus dangereux au monde. En plus d'être l'hôtel le plus dangereux, c'est aussi l'hôtel le plus hanté sur la Terre. Il y a eu 16 morts inexpliquées dans cet hôtel. Et encore aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel hanté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va explorer ensemble, virtuellement, l'hôtel le plus dangereux sur la Terre. En effet, il s'agit de l'hôtel Cecil Hotel, situé à Los Angeles. C'est un des hôtels les plus dangereux, les plus hantés. C'est un hôtel dont personne n'est capable d'expliquer ce qui se passe. Il y a des trucs étranges, terrifiants qui se passent dans cet hôtel et j'ai tellement hâte de vous en parler. Honnêtement, c'est une vidéo qui va être terrifiante. Alors si vous êtes jeunes, quittez la vidéo. Non, non, mais pas vrai là. Souvent, je dis ça un peu en blague, mais cette fois-ci, c'est vrai. Quittez la vidéo si vous êtes jeunes parce que vous n'êtes pas prêts à ce qui s'en vient. Ça va être assez terrifiant. Alors écoutez tout le monde, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais pas parler trop longtemps. Je vais tout de suite rentrer dans le sujet de l'hôtel la plus hantée, la plus dangereuse, la plus inexpliquée. La Cecil Hotel. Let's go! L'hôtel Cecil est situé à Los Angeles, comme je vous ai dit. C'est une très vieille hôtel. Je sais pas si vous savez, mais elle a été ouverte en 1924. Nous sommes en 2021. Ça fait un petit bout. Elle contient 700 chambres. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Mais disons que les reviews, les personnes qui ont noté l'hôtel, disons que ce n'est pas les meilleurs commentaires. Cet hôtel n'a pas la meilleure réputation, on va se le dire. Alors comme je vous l'ai dit, elle est réputée pour être l'une des hôtels les plus zantés et les plus dangereuses sur la Terre. Imaginez avoir un hôtel et avoir cette réputation. Wow! Mais il y a des gens qui vont dormir dans cet hôtel. Cet hôtel fonctionne. Il y a des clients qui dorment à chaque jour. Mais il faut savoir qu'il y a eu des morts inexplicables dans cet hôtel. Il y a eu 7 suicides. 7 suicides en entier. Désolé, j'ai dû censurer le mot parce que je ne veux pas être démonétisé, tu vois. Mais voilà, il y a eu 7 personnes qui se sont enlevées la vie, dont une seule qui a survécu. Alors il y a eu 6 personnes qui sont mortes à cause du suicides. Honnêtement, c'est toutes les personnes qui se sont enlevées la vie. C'est toutes de manière inexplicable. Alors il y a personne qui comprend pourquoi. C'est pas des gens qui étaient à risque de produire un tel geste, tu vois. C'est des personnes qui étaient très heureuses, qui n'avaient pas de problème, que leur vie allait très très bien. Et mystérieusement, ils se sont enlevés la vie. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel? C'est intriguant, ça fait peur aussi. Alors déjà pour commencer, il y a Norton qui avait été porté disparu pendant plusieurs jours. Alors sa femme le cherchait partout dans la ville. Il n'était pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Et il a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel empoisonnée. Et personne ne sait, n'a été capable de savoir si c'est lui qui s'est empoisonné ou si c'est quelqu'un qui l'a empoisonné. Personne n'a été capable de savoir pourquoi. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel. Je vous le jure, c'est effrayant. Un an plus tard, il y a un homme de 21 ans qui s'appelait Ben... En fait c'est Benjamin Dodien qui s'est lui aussi enlevé la vie en se tirant une balle dans la tête. Il n'y a aucune raison pourquoi il a fait ça. Personne ne comprend pourquoi il a agi ainsi. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le genre de personne qui aurait été à risque de commettre des actions de telle sorte. Une autre histoire d'une femme qui a sauté par la fenêtre et elle a tué un passant. Elle a sauté en même temps qu'une personne marchait sur le trottoir et les deux personnes sont morts sur le coup. C'est... Honnêtement, c'est n'importe quoi. Elle était en compagnie de son copain et son copain ne comprend pas pourquoi. Pourquoi elle a fait ça ? Il y a une force maléfique, une force démoniaque dans cet hôtel que personne n'est capable de comprendre. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant cet hôtel. J'en parle là, puis j'en ai des frissons. Euh, ouais, vous avez peut-être remarqué, d'accord, je me suis fait couper les cheveux. En fait, cette vidéo, voilà, je l'ai tournée comme plusieurs journées parce qu'elle est quand même assez longue à faire. J'ai fait beaucoup de recherches aussi sur cet hôtel. Donc, euh... Et honnêtement, de plus en plus que j'y pense et de plus en plus que je me dis que toutes les morts qu'il y a eu dans cet hôtel, c'est pas normal. Il y a une force, il y a quelque chose qui pousse les gens à commettre des actes horribles. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans cet hôtel. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a quelque chose qui fait juste vraiment peur. Alors, nous allons lire des reviews ensemble de l'hôtel. Alors, on va lire des gens, les commentaires des gens qui ont passé une nuit dans cet hôtel. Alors, déjà, on commence avec le premier avis. Alors, il y a Amanda Miller qui l'a écrit. Trop flippant, c'est hanté. Je déconseille vraiment de ne pas y passer une seule nuit. On se sent observé dans la chambre. Les couloirs font grave flipper. Euh... Des bruits bizarres. Un hôtel très maudit, mais vraiment, si tu ne veux pas dormir et rester réveillé, car des yeux nous fixent... What? Attends, 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 ça veut dire que tu dors et que tu te sens fixé. Oh my god. L'eau coulait noire. Du jamais vu au moment où j'allais prendre une photo, l'eau est redevenue claire. Un truc de malade. Il faut vraiment le vivre pour se rendre compte du danger. L'eau devenait noire. En fait, je ne vous ai pas dit, d'accord, mais quand je vais vous raconter l'histoire la plus terrifiante à propos de cet hôtel, vous allez comprendre pourquoi cette personne dit que l'eau coulait noire. Parce qu'il y a une raison derrière ça. Par contre, c'est très flippant parce que... Bref, vous allez comprendre. Vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Oh, ici on a de Sarah Caron. Wow. On a un très long commentaire sur cet hôtel. Le pire jour de ma vie dans un hôtel américain. Nous y avons séjourné quatre longues nuits, mais plus jamais nous remettrons les pieds là-bas. Nous avons été victimes de phénomènes paranormaux. Il faut le vivre pour le croire. L'eau qui coulait de notre robinet dans la chambre coulait noire pendant cinq secondes et avait un goût immonde. Wow. Encore? Ok, donc, il y a plusieurs personnes qui disent que l'eau coulait noire. Oh mon dieu. Genre, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi cette eau coulait noire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et pour vrai, c'est juste flippant. Restez dans la vidéo. On se sentait observé sous la douche, qu'on prenait très vite. Alors moi, je comprends qu'il prenait la douche très très vite. Si tu te sens observé, c'est pas très très... C'est pas très très cool. Le voyant pour accéder au WC, en fait c'est les toilettes, était vert, impossible de rentrer dedans. Ça forçait derrière comme si quelqu'un poussait la porte et d'un coup la relâchait pour qu'on puisse entrer. Ok, mais cet hôtel est clairement entier. Les poignées de porte bougeaient toutes seules, ça toquait dans les murs. Et quand on a su tout ce qui s'était passé en partant, sinon c'est pas drôle. On s'est senti très compte de ne pas avoir regardé les avis plus tôt avant de réserver. Maintenant, cet hôtel est détruit, mais ça nous aura servi de leçon de ne pas lire les avis avant de réserver. L'hôtel n'est pas détruit, tu peux toujours réserver à cet hôtel. Je comprends pas pourquoi cette personne a dit ça. Parce qu'il est toujours possible de réserver dans cet hôtel. Il est toujours possible d'avoir une chambre dans cet hôtel. Bon, ici on a un autre commentaire. J'y suis allé rideau d'eau en fer avec des taches rouges quand j'étais dans les couloirs pour aller à la chambre. Un gars m'a suivi avec un couteau. Quoi? Attends, pardon? Un gars t'a suivi avec un couteau? Heeeeee... J'ai un peu peur. Ok, tout le monde, tout le monde. Est-ce que vous voulez que j'aille passer une nuit dans cet hôtel? Voulez-vous que j'aille passer 24 heures dans cet hôtel? Dites-moi là en commentaire. En fait, savez-vous quoi? Cet hôtel est à Los Angeles. Les billets d'avion ne sont pas trop chers. Je vous le jure que si cette vidéo atteint les 20 000 likes. Il faut 20 000 likes parce que sinon je n'irai pas, d'accord? Mais à 20 000 likes, je vais aller passer une nuit dans cet hôtel. On va réserver une chambre. Et je vais aller passer une nuit dans cet hôtel. Je suis très sérieux. À 20 000 likes, je me rends à cet hôtel. Et on va passer une nuit ensemble. Alors, écoutez tout le monde. On va lire le dernier avis. Il y a un autre avis ici de Daniel Khaled Costalias. Le goût de l'eau était différent. C'était plus savoureux. L'ascenseur vous aide beaucoup. C'est un peu automatique. Il y a beaucoup de monde qui disent que l'eau goûte bizarre. Qu'il y a des trucs étranges qui se passent dans leur chambre d'hôtel. Et honnêtement, c'est ce qui me confirme encore plus que cet hôtel est probablement hanté. Cet hôtel renferme probablement des entités, des esprits. Il faut savoir qu'il y a eu des gens qui se sont enlevés la vie. Il y a quelqu'un qui a ouvert les fenêtres. Et il y a une force invisible qui l'a poussée. Et elle est tombée sur le sol, sur le trottoir. Et elle est morte. Si j'y vais, j'aimerais ne pas mourir. J'aimerais rester vivant. J'aimerais ne pas me faire suivre par quelqu'un avec un couteau. Mais comme je vous ai dit, 20 000 likes et je vais aller dormir dans cet hôtel. Sans compter que les autres morts dans cet hôtel, c'est des gens qui se sont fait tuer. Il y a eu des tueurs en série. Il y a eu plein de choses. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux pour vrai. Alors tout le monde, on se retrouve le lendemain. Je vais vous parler d'Elisa Lame. Une des histoires les plus terrifiantes à propos de l'hôtel Cécile. Alors j'espère que vous êtes prêts. En fait, Elisa Lame, c'est une fille qui résidait à l'hôtel. Et elle a complètement disparu dans l'hôtel. Il y a une vidéo d'elle, assez terrifiante, qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. On peut l'apercevoir sur les caméras de surveillance de l'hôtel, en train de se cacher d'une force... D'une force invisible en fait, tu vois. Elle se cache, elle semble avoir peur de quelqu'un, mais qui n'est visiblement inexistant. Tu vois, elle semble se cacher d'un être invisible. Que seule elle est capable de voir. Est-ce qu'il s'agit d'un fantôme? Personne ne le sait qu'est-ce qui lui arrivait. Personne n'a été encore capable aujourd'hui de comprendre pourquoi elle agissait ainsi. À la suite de cette vidéo, personne n'a revu Elisa Lame. Elisa Lame avait complètement disparu. C'était les dernières preuves d'Elisa Lame sur la Terre. Tu vois, personne ne savait où elle était. Par la suite, il y avait encore des gens dans l'hôtel qui dormaient et tout. Et plusieurs personnes ont commencé à se plaindre que l'eau était noire. Que l'eau avait un goût bizarre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et personne ne savait d'où ça venait, tu vois. Alors, les techniciens de l'hôtel, ceux qui s'occupent de l'hôtel, sont allés voir dans les réservoirs de l'hôtel. Tu vois, les réservoirs d'eau sur le toit. Et ils ont retrouvé le corps d'Elisa Lame dans les réserves d'eau. Alors, pendant deux semaines. Parce que oui, elle a été retrouvée deux semaines plus tard, après sa disparition. Alors, pendant les deux semaines, les gens buvaient de l'eau d'un cadavre en décomposition. C'est dégueulasse. C'est pas vrai, c'est... Ah mon dieu. Alors, on va regarder ensemble la vidéo. Alors, on voit la porte de l'ascenseur qui s'ouvre. Alors, on la voit entrer dans l'ascenseur. Elle appuie sur des boutons. What? Elle appuie genre sur tous les boutons de l'étage? Regardez, regardez. Elle semble avoir peur de quelque chose. Genre, what? C'est vraiment flippant quand tu regardes ça comme ça. Regardez, elle se cache. Elle se cache de quelque chose qu'on n'est pas capable de voir. C'est comme s'il y avait une force invisible. Regardez, elle met un pied en dehors de l'ascenseur. Mais pour vrai, c'est quasiment drôle parce que tu te demandes c'est quoi qui se passe. Imaginez, c'est la dernière vidéo que nous avons d'elle. La dernière vidéo. Par la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, ils l'ont retrouvée dans les réservoirs d'eau. Alors, c'est la dernière vidéo d'elle. Et là, elle est comme à l'extérieur. On dirait qu'elle parle à quelqu'un. Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors là, regardez, regardez. Elle est dans tous ses états. Elle appuie sur plein de boutons de l'ascenseur. La porte ne se ferme pas, drôlement. C'est vrai, c'est bizarre que la porte ne se ferme pas. Elle appuie sur tous les boutons. Regardez, regardez. Regardez sa main. Regardez. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez vu sa main? Ok, stop. Est-ce que vous avez vu sa main? Est-ce que vous avez vu les mouvements de ses bras? Ce n'est pas un humain. Ce bout de vidéo est inexplicable. Personne ne comprend qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. J'en ai eu des frissons, littéralement. Honnêtement, dites-moi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez pour vrai? C'est quoi? Pourquoi? Ces bras, ils ont fait un mouvement. C'est juste... Ce n'est pas humain de bouger ses bras comme ça. C'est justement ça que personne n'est capable d'expliquer. C'est cette vidéo. Elle a été retrouvée dans des réservoirs d'eau. Mais personne ne sait s'il s'agit d'un suicide ou si c'est quelqu'un qui l'a tué. Personne ne comprend. Encore aujourd'hui, le mystère est irrésolu. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo. 20 000 likes, on se rappelle. Je vais aller dormir une nuit à cet hôtel. Et sinon, si c'était nouveau, abonne-toi. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne nuit si c'est la nuit pour vous. J'espère que ça ne vous a pas trop fait peur, cette vidéo. Mais voilà, c'était assez intéressant. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Peace out tout le monde. Bye bye.